Je m'appelle Vincent Poirier. C'est moi qui joue Charles le zombie. Charles, c'est le gars qui est pour la droiture, qui est pour le devoir. Il tient absolument à aider, à rendre service. Lui, ce qu'il veut, c'est faire sa job. Sa job au motel, c'est de servir les clients et de nettoyer la place. Donc Charles, c'est vraiment le gars qui ne veut pas déroger de ses choses et il ne s'amusera pas tant que la job est faite. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage-là? Ce qui est drôle, c'est qu'au début, moi, j'aurais voulu jouer Anton. Et puis là, on a décidé que j'allais jouer Charles. J'ai dit « Ah, ok, très bien ». Puis, un peu comme tout le monde, je ne savais pas trop comment le saisir, comment jouer. Dans le texte, c'est vraiment écrit trois petits points, mots, trois petits points, mots. Puis, je ne savais pas trop, trop, avec le résultat Martin Cadotte. Je ne sais pas si vous le connaissez. On a essayé différentes choses. « Ok, ça marchait, mais on voulait que Charles soit attachant. » Et j'ai découvert qu'en faisant des variations dans sa voix, des « rrrr », ça le rendait attachant. Et c'est là, vraiment, que j'ai commencé à le trouver intéressant. Puis, je me suis rendu compte que ça pouvait être un gros pitou qu'on aime puis à qui on a le goût de donner une caresse. Puis, moi, j'aime donner des caresses. Donc, moi, c'est vraiment là que j'étais allé trouver l'étincelle qui m'a fait vraiment aimer Charles. Parlerons donc un petit peu de la préparation physique aussi. Comment ça prend le temps, le maquillage, la coiffure. Bon, c'est un petit peu moins long, mais tous les costumes et tout ça. Donc, physiquement, pour Charles, il y a eu plusieurs étapes. On a commencé par me raser la tête complètement. Non, je ne suis pas comme ça d'habitude. J'ai des cheveux. Donc, à tous les deux jours, on me rase le coco. Ensuite, au niveau du maquillage, je suis 45 minutes assis sur la chaise où on me maquille la tête, le visage. On met du noir autour des yeux, du noir sur les lèvres. On me maquille les dents avec une espèce de polyongles de couleur qui goûte dégueulasse. Mais on s'habitue. On maquille aussi les mains. Donc, en tout, 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 du moment où j'arrive sur le plateau au moment où je suis prêt à 100%, ça dure une heure à peu près. Puis aussi, tout le costume que je dois porter qui est une espèce de grosse laine. Donc, c'est vraiment très, très chaud. J'ai une grosse bosse dans le dos, tout ça. J'ai un soulier dont la semelle est épaisse comme ça puis l'autre, la semelle est épaisse comme ça. Donc, tout ça, ça me débalance un peu. Ça m'aide à faire Charles qui boite. Puis au niveau physiquement aussi, avec le réalisateur, Martin Cadotte, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, oui? On a décidé que Charles serait assez rigide comme ça partout dans son torse, dans ses épaules qui ne tourne pas facilement la tête comme ça, qui utilise aussi son torse pour regarder. Donc, tout ça, c'est des choses qui aident à créer un personnage aussi. Quand on prend la posture physiquement du personnage, le personnage apparaît. Puis c'est plus facile de le retrouver puis de retomber dedans comme ça à tous les matins. Si tu avais à décrire ce qu'on va retrouver à l'écran ensuite, qu'est-ce qui t'a accroché dans Motelmonstre suite au tournage, on est à la fin du tournage, qu'est-ce que les gens devraient suivre ça? Comment tu nous dirais ça? Donc, en quelques mots, Motelmonstre, dans le fond, je dirais plaisir, délire, folie, fantastique et jus de citron. Sur le dernier, il n'y a pas rapport. J'avais juste le goût de dire jus de citron. Est-ce que j'ai le droit de dire jus de citron? Oui, jus de citron.